Ils sont accusés de mettre en danger les habitants en faisant par exemple des roues arrières ou en roulant à contresens de la circulation, parfois à des heures tardives. Et ce, en scooter ou en moto. Les auteurs de rodéos sauvages dans le quartier des Coteaux à Viry-Châtillon ou à Fleury-Mérogis sont bien connus des habitants. Pour eux, ces nuisances ne peuvent durer. Il leur faut une sanction, mais une sanction qui fait vraiment peur, pas une petite sanction qui va les faire rire. Si elle les fait rire, ils ne les prendront pas au sérieux et ils continueront. Ça va les améliorer plus qu'autre chose. Quand mon fils dort, ça fait du bruit, ça le réveille. Donc du coup, moins de temps pour dormir. Donc ce n'est pas cool. Les élus espèrent voir la donne changer dès juillet. Pour le maire de Viry-Châtillon, ces pratiques dangereuses doivent cesser. Et pour arriver à mettre fin aux rodéos sauvages, le maire compte bien intensifier les sanctions grâce à une proposition de loi dont il est à l'origine. On pourra, pour ces conduites à risque, risquer jusqu'à un an de prison avec 15 000 euros d'amende, voire même deux ans de prison ou 30 000 euros d'amende si ces faits sont commis en réunion, et voire même trois ans de prison et 45 000 euros d'amende si ces faits sont faits sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Il y a donc une réelle avancée, au moins sur le sujet, et puis une possibilité plus simple et plus souple pour les forces de l'ordre de faire des confiscations, des mises en fourrière, des engins qui sont utilisés pour justement faire ces rodéos. Entre janvier et août 2017, la préfecture de l'Essonne a compté 65 interventions policières dans le cadre de la lutte contre les rodéos sauvages.